Comment l'assassin fait pour rémunérer les artistes ? Si la réponse à cette question vous intéresse, alors restez bien attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons répondre à cette question et nous allons voir ça ensemble juste après le générique ! Salut à vous les amateurs de bonne musique et bienvenue dans un nouvel épisode de Die Wex Music, la seule émission dédiée aux jeunes artistes en devenir et souhaitant vivre de leur musique. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, et bien je vais vous demander de vous abonner. Dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué ce qu'était la SACEM. Vous pouvez retrouver cette vidéo juste ici. La SACEM, pour résumer, gère et administre les droits des créateurs et des éditeurs de musique. Dans la partie créateur, vous avez les auteurs, les auteurs qui écrivent les textes de la musique, mais également les textes d'un poème, les textes d'un sketch pour les humoristes. Vous avez les compositeurs, qui est celui qui va écrire la musique. Quant à l'éditeur de musique, je ferai une vidéo consacrée à ce qu'est un éditeur de musique, donc un peu de patience, elle sortira prochainement. D'ailleurs, si vous souhaitez pouvoir vous-même devenir un auteur ou un compositeur de musique, vous pouvez cliquer directement sur cette vidéo qui vous expliquera comment écrire votre première chanson. Vous êtes également libre de pouvoir télécharger dans la description mon e-book « Comment écrire une chanson ». C'est un e-book que j'ai moi-même rédigé, et qui vous permettra à coup sûr de pouvoir créer votre première chanson, et du coup de pouvoir devenir un auteur et un compositeur de musique. Tout ce que je vais vous délivrer dans cette vidéo, dans ce tutoriel, et dans tous les tutoriels où je vais vous parler de business musique, je l'ai appris au sein de la formation PIS, la formation producteur, éditeur et artiste à succès. C'est une formation que je suis moi-même depuis trois ans, et qui forme tout artiste, éditeur et producteur à pouvoir vivre de leur musique. C'est sans aucune prétention la meilleure formation en business musique de toute la francophonie. Avec le lien qui se trouve dans la description, je vous propose cette formation avec 50% de réduction. C'est une formation de luxe qui coûte plus de 1000 euros, et je vous la propose aujourd'hui avec 50% de réduction. Vous la trouverez nulle part ailleurs, uniquement sur cette chaîne. C'est un lien affilié. Donc forcément, ça me permet également de percevoir un petit peu de sous-sous dans la peau-poche, mais c'est une formation qui est vraiment top qualité, et si vous voulez pouvoir vivre de votre musique, c'est vraiment la formation qu'il vous faut. Je ferme la parenthèse, c'est parti. La SACEM va donc collecter les droits des créateurs et des éditeurs de musique par rapport aux œuvres qui sont exploitées. On entend par exploitation d'une œuvre musicale, le fait que cette œuvre va être soit diffusée par des diffuseurs, comme télé, radio, les magasins, les discothèques, les bars, les restaurants, qui vont payer un abonnement à la SACEM et qui vont pouvoir diffuser votre musique et avoir l'autorisation de pouvoir diffuser votre musique. Et en secondos, il va y avoir tout ce qui est audiogramme, c'est-à-dire placer votre musique sur un CD. Lorsque vous achetez un CD, vous payez indirectement la SACEM. Lorsque la radio va diffuser votre œuvre, votre chanson, elle va payer un abonnement également à la SACEM. Lorsque une chaîne de télé va diffuser votre clip, elle va également payer un abonnement à la SACEM pour avoir le droit de diffuser de la musique. Nous ne pouvons pas, en France, depuis un siècle et demi, diffuser de la musique gratuitement. Les diffuseurs sont obligés de payer un abonnement à la SACEM afin que cette dernière puisse rémunérer et protéger les créateurs et les éditeurs de musique. La SACEM va donc par le biais de la SPRE. La SPRE, c'est la société pour la perception de la rémunération équitable qui va, avec la SACEM, pouvoir répartir les droits qui concernent une œuvre. La SACEM, elle, va s'occuper de la partie auteur, compositeur et éditeur de musique. La SPRE, elle, va s'occuper de ce qu'on appelle les droits voisins, c'est-à-dire les droits d'interprète et les droits qui concernent les producteurs de phonogrammes. Il est obligé d'avoir une séparation entre les deux et les deux vont travailler de pair et les diffuseurs vont devoir payer des droits à la fois à la SACEM et des droits également à la SPRE. Pour tout ce qui concerne les droits voisins, je ferai également une vidéo consacrée aux droits voisins car l'on peut percevoir des droits sans pour autant être un auteur, compositeur et éditeur de musique. Donc j'en parlerai directement dans cette vidéo. Il faut savoir également que la SACEM a signé des partenariats depuis 2007-2008 avec toutes les plateformes de streaming et également avec YouTube. Ce qui fait que quand votre oeuvre est placée directement sur des plateformes comme Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, iTunes ou même sur YouTube, la SACEM arrive à savoir quand votre oeuvre est diffusée, combien de fois elle est diffusée, combien de fois elle est écoutée par vos fans, par les abonnés, par n'importe quelle personne qui peut écouter votre oeuvre sur ce type de plateforme et donc va collecter informatiquement vos droits pour pouvoir vous rémunérer. La SACEM va rémunérer du coup les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique par rapport à trois critères. 1. Le volume de diffusion 2. La durée de la diffusion et 3. La qualité de la diffusion. Je m'explique. Dans qualité de diffusion, par exemple si vous êtes diffusé sur une radio locale, une radio qui est municipale, départementale, elle ne va pas payer un abonnement à la SACEM du même montant qu'une radio nationale comme Énergie, comme Fun Radio, comme Europe 1 ou quoi que ce soit. Donc forcément comme la part, le code part que la radio va payer ne sera pas la même que votre petite radio locale, forcément lorsque votre chanson sera diffusée sur une radio locale, vous allez percevoir une rémunération qui est moindre que celle de la radio nationale. C'est pour ça qu'on est tous à la recherche de pouvoir diffuser notre musique sur des grosses radios, tout simplement parce que la radio locale, elle, va vous rapporter peut-être 5 centimes la minute alors qu'une radio comme Énergie va, elle, vous rémunérer 50 euros la minute. Donc forcément, il vaut mieux que votre chanson qui fait 3-4 minutes passe sur Énergie plutôt que sur la radio locale. Il va y avoir bien entendu la durée entre une chanson qui fait 2 minutes 30 et une chanson qui fait 3 minutes 30. Forcément, vous allez être plus rémunéré à une chanson qui fait 3 minutes 30 que 2 minutes 30. Dans ce cas-là, vous allez me dire, moi je vais faire des chansons qui durent 10 minutes, comme ça, ma rémunération va être beaucoup plus importante que Nenni puisque les radios filtrent ce type de chanson et le temps radiophonique est situé entre 3 minutes 15 et 3 minutes 30. Sachant que pour ma part, toutes mes chansons font plus de 4 minutes, ça va être du coup assez difficile à pouvoir les mettre sur les radios. Il va falloir forcément faire un compromis avec les radios, mais on verra au moment venu. Et ensuite, du coup, forcément, le volume des œuvres puisque si vous diffusez forcément qu'une seule œuvre alors que quelqu'un d'autre en diffuse une dizaine, et bien forcément, celui qui en diffuse 10 aura une rémunération forcément beaucoup plus importante. Donc, le volume d'œuvres qui est placé en radio, la durée de chacune des œuvres placées en radio et ensuite, la qualité de la radio, savoir si c'est une radio importante ou pas importante. Également pareil sur les chaînes de télé. Si vous diffusez un clip sur une chaîne locale ou une petite chaîne du satellite où vous la diffusez, par exemple, votre clip passe sur TF1 à 20h30 un dimanche soir, forcément, la rémunération sur TF1 un dimanche soir à 20h30 sera beaucoup plus importante que si votre clip passe à 2h du matin sur une petite chaîne câblée du satellite. Donc, forcément, on va tous se battre pour pouvoir que la chanson diffuse sur TF1 à 20h30. Après, regardez ou écoutez les chansons qui passent en clip à 20h30 sur TF1, ça fout quand même vachement les jetons. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Donc, la SACEM va pouvoir collecter tout ça et ensuite, va vous rémunérer deux fois par an. La SACEM rémunère généralement au mois de juillet et au mois de décembre. J'ai vu, par exemple, que pour l'année 2021, là, il y aurait une rémunération à partir du mois d'avril. Donc, on verra si, pour ma part, je rentre dans ce cas-là. Mais sachant que Lookat.me a été intégré à la SACEM en novembre 2020, je ne sais pas encore s'il y aura une répartition suffisamment importante. Et vu que Lookat.me n'est pas encore diffusé assez largement, je ne pense pas que, de toute façon, ma rémunération sera top délire. Donc, on verra à ce moment-là. Je suis membre de la SACEM depuis novembre 2020. J'ai reçu toutes mes inscriptions, tous mes numéros au mois de janvier. Donc, ils ont quand même mis plus de deux mois pour pouvoir enregistrer ma chanson et me filer mes numéros. Sachant qu'en plus, j'avais fait un dépôt au mois de septembre. Donc, vous voyez que ça prend quand même du temps. Mais on verra dans la prochaine vidéo, justement, comment adhérer à la SACEM et comment pouvoir créer sa clé de répartition. Puisqu'il y a ça aussi qui rentre en compte dans la partie rémunération. C'est si vous êtes tout seul à faire auteur, compositeur, éditeur de musique et qu'en plus, vous êtes le seul interprète de votre chanson, vous allez tout recevoir à 100%. Bravo pour vous. Par contre, généralement, ce n'est pas le cas de la plupart des artistes. Forcément, il y a plusieurs personnes qui vont travailler dessus. Et on va voir, justement, cette partie-là, cette partie de clé de répartition qui va, du coup, qui va empiéter sur la rémunération lors de la prochaine vidéo lorsque je vous montrerai comment adhérer à la SACEM et comment déclarer son oeuvre directement à la SACEM. Voilà, lâchez-moi un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Repartagez cette vidéo un maximum autour de vous afin qu'un maximum de monde connaisse l'existence de NewX Music. Lâchez-moi des commentaires, j'y raconte avec grand plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cochez la petite cloche de notification et en attendant de vous retrouver de l'autre côté, je vous dis ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501